bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui vidéo dédiée à la à power curie et notamment ici à comment récupérer dans une source le rajout d'une nouvelle colonne la power curie je vous rappelle c'est une requête donc il va aller récupérer et transformer les données mais dès qu'on va lui rajouter une nouvelle colonne qui n'était pas prévu lors de la précédente requête bien il va pas l'ajouter donc on va les voir ici comment rendre dynamique une consolidation et en même temps prévoir leur ajout d'une nouvelle colonne donc on va voir que ça c'est un exemple qui est assez courant donc on va les voir ici comment fait alors déjà je vais vous montrer la source donc la source ici à la trois feuilles feuille 1 feuille 2 et 3 avec des ventes alors ici on a les ventes du mois de janvier on a les ventes du mois de février et d'un feuille 3 et 21 mars donc moi ce que je voudrais c'est récupérer ces données on va lui demander de compiler donc en gros de rajouter les données les uns sous les autres dans un nouveau placeur et on va donc prévoir par exemple si je rajoutais une signe colonne dans une de ses sources mais que cette colonne puisse être récupérée automatiquement dans la requête donc on va les voir ici comment on va pouvoir faire tout ça donc déjà nous il faudrait qu'on aille récupérer ce classeur et récupérer ces données pour pouvoir les combiner même si demain il ya une feuille 4 qui s'en rajoute il faudrait que ça puisse aussi le faire donc on va aller voir ici comment on va pouvoir faire ça pour pouvoir la récupérer donc on va créer un nouveau classeur donc je vais faire un petit ctrl n voilà ça va ouvrir un nouveau classeur on va fermer lui donc je le mets sur le bureau lui voilà et on va essayer ici de le de récupérer tout ça donc pour ça eh bien on va aller dans l'onglet données obtenir les données à partir d'un classeur et on va lui demander où il se trouve donc ici voilà on va jamais on va le chercher voilà donc on va chercher le classeur qui permet ici de pouvoir lui le récupérer on va l'importé ok voilà donc ici on va on va voir que nous avons bien les trois feuilles qui voient si on clique sur la première il va vous faire un petit aperçu la deuxième aussi alors on va pas lui dire ici de sélectionner et de cocher parce que si demain il ya une quatrième feuille il va pas l'apprendre d'accord donc on va lui dire de sélectionner ici carrément le nom du dossier voilà le nom du classeur en gros comme ça si demain il ya une autre feuille on va pouvoir lui récupérer aussi et on va lui dire surtout de transformer les données donc on va cliquer ici sur transformer et là nous allons pouvoir voir power curie qui va s'ouvrir d'accord directement voilà donc en première étape à faire ce qu'on va lui donner un nom à cette à cette requête on va l'appeler consolidation 20 par exemple ok voilà donc maintenant nous ce qu'on a besoin c'est d'aller récupérer ici quand je clique dans la colonne data voilà ici je vais cliquer là on va avoir ici l'aperçu de la colonne 1 2 3 4 et ainsi de suite ok donc nous on a besoin que de garder cette colonne là donc on peut lui faire un clic droit et on va lui demander de supprimer les autres donc là on pourrait même renommer l'étape on va lui dire ici supprime colonne inutile ok voilà donc ça c'est fait c'est l'étape allez donc là maintenant l'étape suivante c'est d'aller développer le mais justement c'est pas le stable bon pour ça on va cliquer sur les deux petits flèches qui s'appelle développer et on va lui dire de développer toutes les colonnes d'accord on va on va décocher utiliser la colonne d'origine parce qu'on va garder les mêmes noms qu'il y avait et on fait ok et là on venait de voir ici l'étape où on a déjà toutes nos données bien donc ici on a déjà l'information de nos données alors à partir de là on va lui dire ce qu'on fait normalement régulièrement ici il a encore les colonnes 1 2 3 4 5 d'accord si je demande de prendre ensuite de faire l'étape suivante en lui disant utilise la première ligne en commettant mes en tête donc là il est passé maintenant en tête d'accord et ensuite on va devoir lui retirer ici toutes les lignes où il a écrit date de commande pour les autres tableaux bon pour ça on va cliquer sur la première colonne et on va lui dire ici tout en bas de décocher date commande comme ça on a ici les données ok voilà ici on a on a ça exactement et ensuite on pourrait lui demander de détecter les types de données pour l'instant ils sont tous en abc 1 2 3 d'accord on lui sélectionne la table et ici on va dans l'onglet transformer en lui dit de détecter les données pour qu'ils puissent se définir les dates les textes et il muter voilà ici on a déjà notre notre source à ce type là donc on a fait déjà tout ça d'accord on va même bien levé lui puisque ça sert à rien moi je promets cette étape supplémentaire ok à 7 à ce stade là on va lui dire d'un ferme et puis charge et ça va vous le changer dans une feuille automatiquement voilà ici on a le résultat de notre consolidation ok elle est faite avec les quantités les prix unitaires et le total donc à ce stade là on nous venons de combiner toutes nos toutes nos feuilles dans une seule ici on a bien le mois de janvier on a bien le mois de février on a bien le mois de mars alors si maintenant je reprends notre notre fichier sur lequel on avait travaillé et que je lui rajoute ici une nouvelle colonne d'accord ici par exemple je vais l'appeler tiens je prends mon catégorie par exemple on va l'appeler catégorie et que là je mette je prends moi 4 4 à juste comme ça contre l'entrée je rajoute une catégorie dans la feuille 1 du mois de janvier ok admettons qu'on rajoute une nouvelle colonne je sauvegarde directement ok je sauvegarde de ce classeur ok alors là effectivement comme il a vu que l'autre était ouvert on va lui ramener le le classeur voilà donc lui déjà on va le sauvegarder parce qu'il sait pas où il est donc bureau on va le mettre voilà tuto on va l'appeler tuto consolidation consolidation colonne ok on va l'enregistrer sur le bureau donc on va l'enregistrer sur le bureau voilà donc on va le fermer dans l'immédiat et on va pouvoir le sauvegarder lui s'il veut bien le sauvegarder là et lui on va aussi le renommé comme ça on va mettre consolidation voilà feuille et colonne et on l'enregistre donc lui on va pouvoir le sauvegarder donc là je viens de le sauvegarder d'accord directement donc on va le renommer après d'ailleurs lui ce sera plus lui donc allez nous allons ouvrir ici notre consolidation ok voilà donc si maintenant je vais activer le contenu effectivement on va lui afficher les requêtes voilà donc là vu que je vais renommer le fichier source donc on va modifier la requête vous l'aurez compris et on va aller voir que quand on va aller chercher ici ma source donc on va cliquer ici sur la première étape source il va vous demander de retrouver le fichier donc ici on l'avait mis à pouvoir query la consolidation feuille colonne c'est ce qu'on avait renommé on fait ok alors donc là maintenant on va aller voir que si on va ici sur l'étape donc on a bien nous toujours nos tables d'accord ici on va aller voir que dans la table une on a bien cette catégorie là mais quand je vais chercher ici la dernière vous allez voir que la catégorie ne s'est pas affiché de cette colonne d'accord si je vais ici dans dans les données mais ici voilà il faut qu'à chaque fois je puisse lui demander d'aller à chaque fois récupérer ici la colonne en question si on a besoin ici de les de les récupérer voilà il faudrait que je coche à chaque fois manuellement la colonne de 7 puisque d'ailleurs c'est la nouvelle colonne que j'ai rajouté donc on va aller voir qu'ici on met ce problématique là va nous empêcher de pouvoir le faire donc on va aller voir qu'il va falloir qu'on fasse par d'autres méthodes pour pouvoir réaliser ça ok alors donc dans le cas présent donc il va falloir qu'on reparte de quasiment de la source et qu'on lui modifie les intitulés de mes colonnes parce que là ici quand je clique sur la première on voit bien que la colonne 7 a bien été prise en côte que dans la table ici elle n'est pas dans la deuxième parce que d'ailleurs je ne l'ai pas mis voilà donc mais voilà comme ça a changé par rapport à ce qu'il a fait puisque si on va ici dans les colonnes vous allez voir dans les lignes développées ici il parle de colonnes 1 2 3 4 5 6 voilà mais il s'arrête ici donc ici il faudrait qu'on lui change toutes ces données pour qu'il prenne en compte autant de colonnes qu'il y en a donc pour ça eh bien on va lui demander de modifier de modifier tout ça ok donc on va voir comment comment on va pouvoir récupérer modifier la requête pour prendre en compte cette fameuse nouvelle colonne qui va nous être ici donné ok donc pour ça eh bien on va on va lui demander de repartir dans l'étape du début d'accord donc et on va les voir comme ça donc ici alors on va double cliquer ici ou faire un clic droit modifier peu importe voilà donc on va lui supprimer les étapes et il va falloir que ben ça du coup on va pas pouvoir le faire ça non plus ça non plus ça non plus ça non plus donc on va partir de l'étape du début ici on voit bien qu'on a bien ici nos colonnes 7 que là il n'y est pas et ainsi de suite donc on va partir de cette étape là de la première et on va lui demander d'ajouter une colonne personnalisée d'accord et on va lui taper ici une formule d'accord on va chercher ici une formule qui va permettre de pouvoir l'utiliser donc on va lui dire de promouvoir déjà l'entête d'accord parce que là il va falloir que comme il sait pas les colonnes on va lui prendre le promouvoir toutes les entêtes donc ici on va chercher l'instruction table voilà promote en table on va lui faire un table point promote leader ok donc en table une fois pas de table pour moi tider pour moi tider lors de quoi eh bien on va lui demander d'aller chercher la fameuse colonne ici qu'on voit derrière qui s'appelle data où il ya toute la source donc on va juste doubler dessus pour aller fermer tout ça d'accord directement et ensuite on fait ok et là maintenant on va aller voir qu'on a une table ici qui a été qui a été réalisé pour aller chercher chercher ici la table donc exemple ici si on va cliquer ici maintenant on va voir que dans la première il ya bien la catégorie on a déjà promu l'entête dès la première dans la deuxième étape ici on l'a pas mais ici voilà on l'a pas donc là donc ici on a bien ici déjà les données directement ok ensuite bien du coup c'est elle qui va falloir qu'on garde mais les autres on n'a pas besoin donc ici on va sélectionner cette colonne qui droit et on va supprimer les autres pour ne garder que celle de nouvelles colonnes personnalisées combien de faire donc ici on va lui demander on va revenir à jour colonne perso ok et ici on va renommé l'autre étape qu'on a fait on supprime votre colonne comme ça on en est maintenant à l'étape où on n'a que cette colonne alors maintenant à partir de là il va falloir qu'on lui développe les tables mais qu'on puisse les combiner en même temps d'accord donc le 1 du coup on va lui rajouter une nouvelle une nouvelle étape et on va pas la développer ici puisqu'il va falloir qu'on lui fasse une instruction qui permet de les combiner quel que soit le nombre de colonnes donc pour ça on va rajouter une étape en cliquant sur le fx ici voilà on va cliquer sur le fx et on va créer ici une nouvelle une nouvelle étape directement dans dans la forme d'accord donc ici on va lui demander d'aller faire bien on va lui demander d'aller faire une table voilà point combine combine voilà et ici il va falloir qu'ils combinent quoi mais il va falloir qu'on aille chercher l'étape d'avant d'accord l'étape d'avant on l'a vu elle s'appelle supprime colonnes d'accord toujours on fait toujours référence dans une table directement d'accord mais attention il faut qu'on ait ça dans une liste et on va lui demander de prendre ici de combiner donc l'étape d'avant et donc c'est celle qui est là et on va lui prendre le nom de l'entête et l'entête on a vu qu'elle s'appelait personnaliser personnaliser ok c'est le nom de l'entête ici que vous avez ici on lui dit on va lui demander de combiner à partir de la source précédente eh bien le champ qui s'appelle personnaliser d'accord et on ferme la parenthèse évidemment de mon table point combine et on valide donc là ils viennent de les rapatrier tous donc on a bien ici créé notre 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 table avec ici la colonne avec bon là il a vu qu'il y avait une colonne dans la source une mais pas dans la deuxième on aura des nuls évidemment de la dans la dernière colonne ce qui est normal d'accord donc à cette de là si je ferme et que je charge vous allez voir qu'on va avoir ici les données voilà qui a été importé avec ma nouvelle colonne qui a été récupérée directement ok donc là on a déjà l'info qu'il nous faut aller pour pouvoir bien insérer tout ça ok donc maintenant si je sauve garde lui d'accord eh bien on va essayer de voir maintenant d'ajouter une autre colonne pour savoir s'il va le prendre en compte voilà une autre colonne dans une autre source donc on va fermer lui d'accord on va l'enregistrer on va ouvrir notre source on va lui demander ici dans notre source de prendre par exemple tiens la feuille 3 et ici on va lui prendre par exemple tiens on va lui prendre on va lui mettre une autre colonne région par exemple voilà et ici on va mettre je pense on va mettre région qui est en normandie je vais faire un contrôle entrée voilà je mets une autre colonne dans la feuille 3 qui n'a pas le même intitulé que dans la catégorie j'enregistre je fais ok j'ouvre mon analyse d'accord et on va lui voir ici on va voir s'il va automatiquement récupérer les données lors de l'actualisation directement ok donc pour ça eh bien on va les voir on va se mettre dans notre requête ont fait clé droit actualiser et on va les voir s'il va la récupérer ou pas cette nouvelle colonne directement et on voit ici qu'il vient de récupérer la nouvelle colonne s'appelle région il a bien mis ici sur la catégorie donc on a bien ici une requête maintenant qui va automatiser le rajout d'une nouvelle colonne directement quelle que soit la saisie d'être dans la source voilà donc il reste plus qu'à faire maintenant une petite étape parce qu'il n'a pas à formater les dents les champs on n'a pas les dates et tout ça donc on a oublié juste une petite étape donc on va aller lui modifier la requête on va double cliquer dessus pour l'ouvrir pouvoir query et on va aller voir que il reste plus qu'à faire une petite étape donc là elle on a vu que si c'était la combinaison on va renommer la l'étape qu'on avait fait voilà combine colonne ok avec juste l'instruction au table point combine et ensuite eh bien il va falloir qu'on fasse ce qu'on a fait la dernière fois donc on va prendre ici notre première colonne on va appuyer sur majuscule jusqu'à la dernière d'accord et on va lui rajouter une étape automatique qui lui dit de détecter les types de données comme ça il va détecter si c'est du texte si c'est des chiffres et si c'est des dates voilà donc ici on va renommer la dernière étape on va les mettre format format colonne et on va lui dire de fermer et changer et là normalement il devrait rejouer la requête et remettre les champs date en vrai date et ainsi de suite ainsi de suite voilà donc on a ici notre nos données ok si je fais maintenant je ferme d'accord je vais chercher ma source on va aller voir si ça marche on va rechercher notre source donc on va ici chercher la consolidation ok on va dans la feuille 2 mettre la même catégorie qu'on avait tout à l'heure on va l'appeler région par exemple et ici par exemple on va on va mettre par exemple île de france contre l'entrée j'enregistre ok je vais ouvrir le fichier de synthèse d'accord et on va lui dire qu'il doit actualiser et là non il a bien pris les données de cette de la de la feuille 2 qui se met automatiquement directement ici ok je vais sauvegarder on va tester le cas maintenant ou dama conso j'ai je rajoute par exemple ici une feuille 4 par exemple on va l'appeler feuille feuille 4 ok et ici on va lui dire que ça c'est le mois d'avril par exemple ok que là c'est la région je suis pas moi la région la région sud la plus sud elle est du mois d'avril on sauvegarde on fait ok on va chercher notre consolidation et on va lui demander d'actualiser et là il a bien pris déjà le mois d'avril donc vous voyez que c'est automatique quel que soit le rajout d'une feuille et ici il a mis la région dans la bonne colonne voilà et ainsi de suite ici demain je rajoute une autre colonne et bien là vous avez une requête totalement dynamique qui permet en même temps de combiner vous allez voir que le code n'a pas été très très long à faire voilà il faut juste lui récupérer les étapes donc là on a fait l'étape où on va chercher la source d'accord là on a vu que ben là il sait pas prendre les nouvelles colonnes puisqu'il va s'arrêter à la colonne 1 2 3 4 5 6 ou 7 voilà donc on va lui rajouter une rubrique une nouvelle colonne personnalisée où là on va lui dire de promouvoir directement l'entête pour qu'il puisse récupérer automatiquement les nouvelles colonnes qu'il y en avait dans la source donc en lui faisant un table point promo tider et de la colonne ici de mes tables automatique une fois qu'on a fait ça eh bien on va garder que celle qu'on vient de créer comme ça ici quel que soit le nombre de colonnes elle aura déjà été promu bien avant donc il prendra automatiquement toutes les nouvelles en tête qui va se rajouter dans ma source automatiquement et à partir de là eh bien on lui fait une combinaison pour qu'il puisse combiner toutes les feuilles en même temps quel que soit le nombre de de données et là donc on veut dire de prendre l'étape d'avant puisqu'il prend déjà automatiquement toutes les colonnes et on va lui chercher la colonne avec personnaliser puisque ici on a déjà dans la personnaliser les noms de toutes mes tables qui va être récupéré mais surtout pas développer à la main on va le faire en automatique grâce à la fonction table point combine d'accord c'est l'équivalent que si vous vous faisiez ici nous combinaisons les requêtes et ensuite dernière étape tout à la fin toujours on formate les champs pour que ça soit déménagement voilà donc si j'affiche l'éditeur avancé vous allez voir que le code de la requête power query n'est pas très très long voilà directement ici donc si on pourrait faire même un petit ici on a juste les champs là on a juste les champs qui formatent mais au final voilà le code il n'est pas très long on a juste que cinq lignes pour pouvoir consolider automatiquement des feuilles avec quel que soit l'intitulé de la colonne ou quel que soit le nombre de feuilles que vous aurez dans une feuille allez voilà je m'en arrête là donc j'espère que ce tuto vous aura plu donc merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain tuto